Le programme FASDEV Agri, que nous avons initié depuis maintenant un an, a cet objectif de redonner de l'attractivité au monde agricole pour les jeunes africains. Nous allons communiquer autour de l'attractivité du monde agricole à travers un site internet qui va reprendre l'ensemble des réussites agricoles que nous allons identifier. Nous assistons progressivement en Afrique à un changement de paradigme. C'est-à-dire que les États pensaient qu'ils allaient pouvoir créer des centaines ou des milliers d'emplois, ou des millions d'emplois. Nous pensons que c'est de moins en moins le cas. Et qu'au contraire, il faut former les jeunes à être créateurs d'activités, à être créateurs d'entreprises. Et pour cela, il faut que les jeunes aient envie de refaire de l'agriculture. Je préfère le mot attractivité. J'avais été frappé par des jeunes africains qui voulaient absolument faire de l'agriculture et qui avaient des images passéistes de celles-ci. Il faut une agriculture rénovée, faisant appel à beaucoup d'innovations. Elles sont extrêmement nombreuses. Et là aussi, ce serait un objectif de notre programme Fase des vagueries que de faire de la promotion de ces innovations. Lorsqu'un Français achète une plaque de chocolat dans un magasin à Paris, le planteur de cacao africain touche 1% de cette valeur. C'est dire qu'il y a une marge énorme de valeur ajoutée à apporter à ce cacao lorsqu'il est en Afrique. Et aussi, une marge de manœuvre importante pour créer des emplois autour de cette activité. Planter le cacao, le récolter, le transformer, le livrer. C'est pour ça que j'ai cité ce chiffre. Parce que sur cette filière, qui est une filière importante, c'est assez exemplaire de la façon dont on pourrait améliorer le sort de nos amis africains dans l'agriculture. Nous avons conçu une affiche depuis plusieurs semaines pour présenter de façon globale cette manifestation du Fase des vagueries au Salon d'agriculture d'Abidjan. Nous avons effectivement choisi ce moment pour faire notre forum parce que le Salon d'agriculture d'Abidjan regroupe beaucoup d'éleveurs, d'agriculteurs, d'étudiants, de professionnels du monde africain en général. Et pour nous, l'impact a été très important. Sous-titrage Société Radio-Canada